Générique ... Bonjour à tous, merci d'être avec nous. D'importants chantiers vont démarrer dans les villes d'Akoupé et d'Adzopé, au sud du pays, la réhabilitation du lycée professionnel d'Adzopé et la construction d'un complexe sportif à Akoupé. Issaïo. D'ici quelques mois, le lycée professionnel d'Adzopé sera entièrement rénové. Les travaux de réhabilitation ont été lancés par le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il avait à ce côté le ministre d'État, Patrick Hachy. L'une capacité d'accueil actuelle de 590 places va consister en la réhabilitation des infrastructures bâtiments. La réhabilitation des équipements, la construction de nouvelles infrastructures, l'introduction de nouvelles filières de formation, notamment en menuiserie, aluminium, mécanos, soudure et plombierie sanitaire. La formation du Bt industriel. Ces travaux vont durer 18 mois et coûteront environ 4,8 milliards de francs CFA. Pour le ministre Patrick Hachy, cette action montre que l'enseignement technique et professionnel est au cœur des priorités du chef de l'État. L'objectif principal est de renforcer les fondations humaines du développement économique et social. Il s'agit d'assurer donc une éducation adéquate et des compétences à tous les Ivoiriens et aux jeunes en particulier afin de mieux les outiller à absorber les technologies modernes et à participer et bénéficier à la croissance. Il nous faut obligatoirement renforcer les capacités en formation techniques et professionnelles qualifiantes et mettre le système éducatif en adéquation avec les besoins de l'économie, comme vous le disiez de suite vous-même. Après Adzopé, Capemi suit Akoupé. Le ministre des Sports, Dan Oupolin, profite pour lancer les travaux de construction d'un complexe sportif ultra-moderne. Les projets structurants comme les Agora, nous avons besoin dans la proximité de permettre aux populations de se retrouver, de faire de la détection de talents dans les écoles. À travers l'OASU, il nous fallait des infrastructures de proximité pour accompagner le développement. Parce que dans la région, il se construit des écoles, il se construit un centre de santé, il se construit surtout des collèges de proximité. Nous avons besoin d'offrir aux populations des espaces de distraction, de loisirs parce que nous savons tous que l'OASU-VT est la mère de tous les vices. En sa qualité du président du conseil régional de la MES, le ministre d'État, Patrick Hachy, exhorte les populations à œuvrer pour des élections législatives apaisées le 6 mars prochain. Et on parle des législatives, justement. Les candidats aux législatives 2021 ont reçu leurs affiches de campagne et les spécimens des bulletins de vote. C'est le président de la commission électorale indépendante, ce qui a procédé à la remise officielle en expliquant le mode opératoire de ce scrutin. Moussa Konate. Les candidats aux élections législatives du 6 mars prochain reçoivent les affiches de campagne et les spécimens de bulletins de vote. La remise officielle est faite par le président de la commission électorale indépendante. Les affiches permettent à l'électeur de mettre un nom sur un visage. L'élection, c'est le choix. Mais comment fait-on le choix quand on ne sait pas celui qu'on va choisir ? Le spécimen de bulletin, c'est pour vous donner mission d'aller vous-même sur le terrain, de vous faire instructeur des électeurs, à l'effet pour eux de faire le bon choix. Ce n'est pas forcément pour vous, mais c'est déjà apprendre à voter. En vous choisissant, ils apprennent à voter et à voter bien. Bien avant cette remise, les candidats ont été instruits sur le mode opératoire du scrutin. Il s'agit, pour l'organe chargé des élections, avec l'appui du PNUD, d'expliquer l'ensemble du processus du vote. La principale mission du projet est de contribuer à réduire la violence électorale, à renforcer les échanges entre la CEI et les parties prenantes, à soutenir la communication, la sensibilisation et à consolider les capacités du personnel électoral. Des détails précis sur l'organisation dans les lieux de vote, le rôle des représentants de candidats, la validation d'un bulletin de vote, la rédaction d'un PV et la proclamation des résultats. Il y a l'électeur, il y a l'urne, il y a le bulletin. Voilà l'arsenal de l'élection. Est-ce qu'il y a place pour la violence ? Il y a violence lorsque ce qui est voulu par le peuple ne semble pas être transcrit dans le résultat. C'est un droit que la loi vous donne d'avoir non seulement des représentants, mais en plus de cela des délégués. La loi vous donne deux possibilités. Le délégué, c'est l'itinérant, c'est-à-dire votre représentant qui passe des bureaux de vote en bureaux de vote, à qui il est loisible d'entrer dans un bureau de vote comme il veut, mais bien entendu en y respectant les règles de fonctionnement d'un bureau de vote. 1266 dossiers de candidature sont en lice pour la conquête des 255 sièges de l'Assemblée nationale. La campagne s'ouvre le 26 février pour s'achever le 4 mars. Voilà, c'est ici que prend enfin ce premier rendez-vous de l'actualité. Je vous retrouve à 7 heures. Et on se rends ensemble.